Le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Seigneur notre Dieu, par l'illumination de l'Esprit Saint, tu insures le cœur de tes fidèles. Rends-nous doucement à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne toujours le réconfort de sa présence. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous sommes aujourd'hui vendredi 19 novembre et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Luc, chapitre 19, versets 45 à 48. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à expulser les vendeurs. Il leur déclarait. Il leur décrit, « Ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes, ainsi que les notables, cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pourraient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamant la parole de Dieu, « Louange à toi, Seigneur Jésus ». Le peuple tout entier l'écoutait. Tout le peuple reconnaissait la vérité, la parole de Dieu. Mais les responsables de la communauté, eux, ils ne voient pas cela. Parce que le système était dérangé. C'est pour ça que le Seigneur fait ce tape prophétique pour balayer ce système. Le système qui empêche de faire ce qu'on doit faire dans nos églises. « Priez et dire la vérité. Proclamer la vérité de l'évangile. » Mais non seulement la proclamer, cette vérité, mais l'accueillir. Jésus, donc, expulse le vendeur. Parce que c'est devenu un système. Et c'était nécessaire pour le culte. Mais on a mis les moyens qui aident au culte au-dessus même du culte. À tel point que c'est devenu l'affaire, le gain-pain. Et donc, on recherchait plus à vendre. À vendre tout ce qu'on offrait, tout ce que les gens devaient acheter pour les offrandes, pour le culte. C'était nécessaire pour les grosses. Mais voici que le Seigneur chasse tout cela. Pour que nous puissions aussi faire attention. Afin que nous puissions faire de nos maisons et de nos églises des lieux où nous réalisons le meilleur culte qui plaît à Dieu. C'est-à-dire l'offrand de notre vie, la prière. Nous devons donc, à travers cet acte prophétique de Christ, chasser de nos églises, de nos groupes, mouvements et associations, de nos familles, l'instrumentalisation de Dieu afin de gagner l'argent pour nous-mêmes. Parce que bien des fois, nous tombons dans ce piège d'instrumentaliser Dieu à nos fins économiques. Et cette colère que le Christ manifeste montre que Dieu n'aime pas du tout ça. Arrêtons donc d'instrumentaliser Dieu, de faire de nos lieux de culte, des lieux de recherche d'argent pour nous-mêmes, à des biens personnels. Non, c'est pour le bien de tous, oui. Mais instrumentaliser Dieu pour avoir l'argent, non. Est-ce que le Seigneur est en train de nous dire, il y a un état prophétique face au fait que nos églises sont profanées par ces actes-là ? Retrouvons la dignité de nos églises, nos lieux de culte et chassons tout ce qui est indigne, tout ce qui est corruption, tout ce qui est recherche avide de gain, gain pour gain, gombo pour gombo dans l'église. Non. Deuxième élément, en les chassant, il inaugure un nouveau temple. Le nouveau temple, c'est lui-même son propre corps. Dans d'autres versions de l'Évangile, il dira détruisez ce temple et en trois jours, je vais le restaurer. Et donc, le Seigneur inaugure un nouveau temple, un temple nouveau, ce qui est lui-même. C'est-à-dire adorer Jésus-Christ en esprit et en vérité. En esprit, vivre sur l'empris de l'Esprit Saint pour l'adorer. En vérité, laisser la vérité, la parole de Dieu nous atteindre et proclamer la vérité, cette parole de Dieu. Le Christ inaugure le nouveau temple, qui n'est pas seulement localisé dans un lieu, mais dans l'adoration de sa personne. On perd dans un lieu de culte sans adorer Jésus-Christ. Donc, le Seigneur nous invite, nous présents dans les lieux de culte, qui sont des lieux où nous devons éviter tout ce qui est instrumentalisation de sa personne. Aller encore à l'adorer lui seul. Que ce lieu soit des lieux où nous découvrons la véritable adoration, qui est l'adoration de Jésus-Christ. Il est le nouveau temple. Donc, il fait aussi de nous aussi des temples. Que fais-tu de ce temple qui est ton corps? Est-ce que tu soignes ce temple? Est-ce que tu fais de ce temple un lieu où on peut adorer l'Esprit? Est-ce que tu fais de ton temple la demeure de l'Esprit Saint? En ce jour, on pourrait se poser cette question. Quel est le nouveau temple que toi tu inaugures? Qu'est-ce que tu dois chasser de ton temple? Pour qu'il soit digne. Pour qu'il soit agréable aux yeux de Dieu. Le temple est encore. Le temple est en vie. Demandons-nous cette grâce au Seigneur au cours de cette journée. Qu'il nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501